hello bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui déjà bonne année bonne année à tous que cette année soit remplie surtout de rencontres avec votre lumière intérieure et peu importe les événements qu'on les juge positifs négatifs y aura toujours cette opportunité ce grand cadeau de revenir en soi pour reconnaître cette lumière et puis surtout se révéler parce que c'est aussi ça une nouvelle année c'est une nouvelle occasion de se révéler à soi même et de grandir comme ça pour toujours en fait se rencontrer à travers des choses qu'on n'avait pas imaginé et là encore peu importe quand on dit bonne année que ce soit pour une bonne ou des événements qui vont être beaucoup plus bouleversant ce sera toujours une rencontre qui va nous permettre de grandir et surtout de grandir notre capacité d'aimer et d'accueillir l'amour donc voilà et aujourd'hui on est le 6 janvier j'avais envie de vous faire une vidéo surtout pour vous raconter un peu l'épiphanie qu'est ce que ça nous raconte dans l'idée de réunion alors réunion tout simplement parce que l'épiphanie c'est le jour où les rois mages arrivent pour reconnaître l'enfant divin et plus précisément on va dire va venir en reconnaître ce christ en devenir le germe de ce christ en devenir qui va permettre de réunir réunir les êtres en eux mêmes mais réunir aussi les êtres en eux surtout que les rois mages c'est en fait ces trois rois mages gardiens des savoirs ancestraux qui viennent de l'orient donc de l'orient venu comme ça reconnaître dans tout ce voyage qui ramène tous ces savoirs dans la reconnaissance de cet enfant divin qui vient sur terre donc apporter le nouveau royaume de dieu auprès des hommes donc à ce moment historique mais surtout aux hommes dans leur propre royaume intérieur il ya comme ça cette réunion donc de ces grands savoirs ancestraux plus païens vraiment en lien avec la terre tous ces éléments qui viennent comme ça se réunir comme cette trinité qui viennent se réunir auprès de ce nouvel enfant divin qui vient apporter le royaume du père sur terre donc il ya vraiment cette réunion entre tout ce qui est de l'ordre de la mère et du père dans cette nouvelle ère mais donc historiquement et physiquement en soi et ce qui est intéressant c'est que pendant l'épiphanie donc on célèbre aussi cette par la coutume de la galette des rois où on offre la couronne à celui qui trouve la fève et donc cette galette représente cette union cette réunion que l'on va partager qui est partagé et réuni et donc représente ce couronnement de son propre roi pour son propre royaume intérieur et avec cette fève qu'on va trouver c'est vraiment de quelque chose qui est un rond qui réunit on va le partager en part on va trouver cette fève qui nous fait revenir dans ce germe ce germe du renouveau que symboliser par exemple la naissance du christ ce germe du renouveau pour renouveler en fait et bien toute la magie l'abondance toute la nourriture solaire qui vient nous nourrir intérieurement pour célébrer son propre voilà couronnement de sa propre royauté et c'est d'autant plus important aujourd'hui de ramener ce soleil intérieur qui est la naissance du christ et plus tard en fait on va voir que ça s'est répété dans le sens l'épiphanie en fait un lien direct avec le roi arthur puisque en fait on retrouve cette symbolique de la table ronde comme la galette qui est ronde où les chevaliers se mettent autour donc à cette idée de partage et d'union en même temps symbolisé par ce regroupement autour du roi arthur qui est vraiment le pont entre et bien tout ce qui enseignement païen celtique toute cette dimension reliée vraiment à la terre-mer à cette magie de la terre-mer mais aussi le lien avec toute la dimension plus catholique en lien avec les enseignements du christ quand je dis catholique c'est plus les enseignements du christ il ya vraiment cette union entre les deux éléments entre tous ces enseignements ancestraux et du coup bah le roi arthur il avait cette continuité un peu des rois mages de réunir ses plans pour apporter cette union et là encore renouveler ce royaume ce nouveau royaume alors on voit bien que dans l'histoire tout ne s'est pas passé comme prévu mais on voit comme ça cette répétition et de renouveler en soi même puisque ça parle d'un point de vue historique mais ça part toujours à des enseignements qui nous sont offerts au plus profond de nous mêmes donc en ce jour d'épiphanie on célèbre les rois ces rois mages venus au christ et cette réunion des plans pour célébrer le nouveau royaume de la lumière en soi et aussi à ce rappel autour du roi arthur qui est venu accomplir cette mission et là étant un brossélien n'a vraiment cette magie qui entoure et qui vient apporter encore une fois cette réunion et j'ai vu notamment que le 6 janvier était né jeanne d'arc et elle aussi en fait jeanne d'arc est venue apporter ce message de réunion des royaumes entre les enseignements païens ancestraux et cette pour renouveler en fait le message du christ mais là encore malheureusement ça a été un peu détourné par la religion catholique et récupéré modifié alors que comme avec jeanne d'arc il y avait une réunion des plans entre païens et les enseignements du christ à récupérer et à en fait remettre sur le devant de la scène avec cette nouvelle aura donc on voit comment dans l'histoire en fait ça c'est répété pour nous le rappeler et du coup c'est pour ça que j'avais envie de retracer cette histoire de l'épiphanie qui naît en nous-mêmes et se rappelle que le royaume de la lumière et bien il est en nous et qu'il a lieu quand on réunit c'est toutes ces dimensions terre mère s'il perd enseignements ancestraux païens plus lié à la nature à notre nature intérieure d'homme nous s'incarner dans cette nature qui nous a donné un corps et toutes ces dimensions plus reliées au ciel dont a été donc les comme l'a été le christ pour faire cette vraiment cette réunion des plans et cet alignement vertical donc voilà donc bonne épiphanie à tous que chacun puisse mettre sa couronne et implanter son royaume intérieur et cette réunion en chacun et je vous envoie plein plein de magie depuis brosséliande et je vous dis à bientôt